Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes dans la quotidienne sur LCN et comme traditionnellement, chaque soir, c'est le moment de l'info du jour, de l'actu avec Stéphanie Jus. A Côte-Bec-les-Elebeufs, Jean Fréret, un passionné d'histoire, a accumulé une impressionnante collection d'appareils photos et de clichés pendant plus de 40 ans. Il possède des prises de vue uniques, parfois non développées, qui sont susceptibles d'intéresser historiens et archivistes. Reportage Pierre-Maël Delaubert. Jean Fréret est un passionné, un collectionneur. Il a commencé la photo à l'âge de 14 ans, il en a aujourd'hui 74. Depuis, sa maison est devenue trop petite. Il a en sa possession pas moins de 1000 appareils photos, les plus vieux datent des années 1800. Tous sont en état de marche et parfois surprenants. Voilà un hit, c'est un japonais des années 60. Ça a été construit à des milliers d'exemplaires. Et je vais vous faire voir la pellicule qui est à l'intérieur. C'est une pellicule de 14 photos. Et il y avait 14 photos d'un centimètre quatre au carré sur la pellicule. C'est ce qu'on peut appeler un appareil respirant. Au-delà des appareils, Jean Fréret cherche surtout à conserver l'histoire. Il possède une impressionnante collection de plaques en verre. Un trésor susceptible d'intéresser plus d'un historien. Patiemment, il les remet en état. Certains clichés sont uniques. Comme cette photo du bateau Rouen, en départ du port ancien de Dieppe vers l'Angleterre. Petit cadeau qu'on m'a fait, c'est une soixantaine de plaques sur la reconstruction du port de Rouen. Donc pour l'instant, j'ai encore ça attiré. Je les ai nettoyés. Maintenant, ils sont prêts à pouvoir être tirés sur papier. Jean Fréret considère sa passion et son travail comme un devoir de mémoire. Un souvenir qu'il se doit de laisser aux générations futures. Il a lui-même développé certains clichés qu'il expose de temps à autre. Ses prises de vue d'anonymes de la Vallée d'Or du textile sont uniques. Il en va de même pour ses photos de la libération de Rouen et d'Elbeuf. Ce sont des originaux, puisque j'ai les plaques à disposition. J'ai tiré toutes ces photos-là en noir et blanc à partir de plaques 13-18. Qui a été faite par la Maison Tricot à l'époque. Et c'est un don de la Maison Tricot qui m'a permis de faire ça. Que j'ai dans ma collection d'archives, disons, personnelle. Jean Fréret a contacté plusieurs services d'archives. Ses lettres sont restées sans réponse. Il n'a pas encore décidé de ce que deviendra sa collection. Mais il n'a qu'un souhait, que rien ne tombe dans l'oubli. Ça, c'est le gros problème de tous les collectionneurs. La collection, que va-t-on en faire après ? Soit en revendre une partie, soit en faire don. Le tout, c'est que les musées l'acceptent. Certains vont l'accepter, d'autres pas. Si c'est pour mettre dans un coin, ça ne vaut vraiment pas le coup. Autant redistribuer et revendre tout à d'autres collectionneurs qui prendront le plaisir d'avoir les pièces pendant un certain temps. Jean Fréret est aussi président de la communauté Emmaüs de Saint-Pierre-les-Ailes-Bœufs. Quand il ne trie pas ses archives, il répare des appareils photos anciens et des caméras qu'il vend à petit prix. Il espère secrètement que ces appareils laisseront des traces qui serviront, elles aussi, le devoir de mémoire. Les dirigeants d'entreprise se sont donnés rendez-vous ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen. Une soirée business avec Speed Meeting qui a rassemblé une centaine d'intéressés. Explication du concept et réaction de professionnels au micro de Maëlie Château. Le principe est très simple, des chefs d'entreprise se sont rassemblés là ce soir. Objectif très clair, initialiser des relations et des relations de business. Pas de discours, uniquement vraiment une prise de contact, un échange de cartes de visite, un premier contact qui, on l'espère, est souvent abouti sur des relations commerciales. C'est la deuxième fois que j'assiste au Speed Meeting. C'est un endroit où on rencontre des personnes que l'on ne rencontrerait nulle part ailleurs. Être connu sur les grands comptes, c'est une chose, mais aussi de se faire connaître en tant que petite PME sur des comptes plus petits ou même des créateurs d'entreprises, effectivement, ça peut avoir du sens. Oui, j'ai pu rencontrer des gens du même secteur que moi. Donc ça permet aussi d'échanger sur des problématiques communes et puis des personnes d'autres secteurs où là, j'ai peut-être moins un intérêt à leur proposer mes services ou tout simplement devenir client de ces entreprises. Merci beaucoup Stéphanie Juh, merci aussi à toute l'équipe de JRI. À suivre dans LCN sur la quotidienne jusqu'à 19h15, vous voulez des étudiants qui sont en forme, qui sont jeunes, qui sont dynamiques, ce sont des jeunes de l'école d'architecture, et bien ils vont venir. Vous voulez de la danse avec Claude Germain, une célèbre, une institution dans la danse rouennaise, il va venir aussi et il y aura des démos. Et puis vous voulez aussi un peu d'économie, un peu de PME, c'est important aussi parce que c'est ça qui vitalise le territoire, ça va venir aussi. Vous voulez les jambes de Stéphanie qui, lorsque vous les aurez vues au sport, vous nous oublierez, Zizi Jean-Mère, à tout jamais. Mais bien sûr, mais je vous promets. Et on en reparle à la fin de l'émission, vous verrez que j'ai raison. Quant à maintenant, c'est le moment de la météo avec Fanny. Fanny, Stéphanie, j'ai un peu de mal, avec Fanny Bertin. Elle est drôle la météo ce soir, regardez. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles déco. Attention mesdames et messieurs, un duo génial ici, mais de retour ce soir pour vous dans la météo, Julien et Fanny. Tu m'as dit que j'étais faite pour la météo. T'as des idées plein la tête et tu fais ce que t'as envie. Je vous emmène faire le tour de la météo. On te verra tous les jours. Et si le temps est mauvais, qu'est-ce que tu diras ? Ou bien s'il fait froid, qu'est-ce que tu diras ? Si on parle de pression, qu'est-ce que tu diras ? Si on vous dit que samedi, le temps sera couvert en Haute-Normandie. Avec bien sûr quelques pluies, un ciel nuageux, un temps vraiment gris. On peut compter sur les rares éclairs si dans l'heure l'après-midi. Ranger les maillots de bain, sortez les armes verts et chapeaux de pluie. On n'est vraiment pas trop deux pour cette météo. On n'est peut-être pas amoureux, mais on forme un vrai duo. Tu as sûrement fait le tour de la météo. Pourtant je me demanderais toujours, si le temps est mauvais, qu'est-ce que tu diras ? Ou bien s'il fait froid, qu'est-ce que tu diras ? Si on parle de pression, qu'est-ce que tu diras ? Allez, on la tient, c'est bon, non ? Jackie Chan, c'est pour toi ! Votre magasin alinéa de barantin, meubles et déco vous a présenté le Flash Météo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !